Bonjour à tous pour ce nouveau chapitre on va aller tester le meilleur burger et je vous annonce il y a des burgers de fou malade mais avant ça il y a un manager qui s'est approché de moi bon on va le découvrir ensemble c'est mieux manager qu'est ce qui se passe je t'explique moi je suis venu ici aujourd'hui pour te faire péter péter sur youtube péter sur youtube mais avec tout le respect j'ai pourtant personne ne te connais concrètement comment ça personne me connaît parce que tu connais wajdan toi ouais ouais je connais j'ai été le manager du manager t'as vraiment été le manager de feneux je t'explique moi là j'ai pas le temps je vais te faire péter sur youtube comme leader je vais te faire atteindre la barre des 5000 abonnés je suis déjà 10 000 de quoi tu me parles mais tu sais pas qui je suis moi j'ai fait péter tous les mecs depuis les débuts des années 90 sur youtube mais youtube ça existait même pas dans les années 90 je te parle d'intérêt mais vas-y arrête viens on va manger écoute écoute reste ici je vais récupérer ma voiture c'est toi qui t'occupe du déclassement c'est moi qui m'occupe du déclassement vas-y manager ouais frérot qu'est-ce qu'il y a encore ? j'ai besoin d'un petit service l'hasan s'il te plaît non 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 tu me dois déjà 50 euros frérot l'hasan t'es 50 balles je vais te les rendre t'as vu le petit gros là oui je vais le faire péter et dans trois jours il y a le rsa qui tombe t'inquiète pas je vais te les rendre ah bon s'il te plaît prête moi ta voiture il n'y a pas il n'y a pas c'est carré c'est carré ce plan là il est carré tiens je suis dans la clé mais il n'y a pas de il n'y a pas de gasoil dedans il n'y a pas de gasoil je vais te la rendre avec le plan d'accord ok c'est bon hé l'hasan il n'y a pas un petit truc à boire l'hasan ah non non tu vas gratter encore plus non c'est bon t'inquiète c'est bon l'hasan merci c'est quoi le délai batte des virus masseux que je prête en voiture à des mecs ils me la rendent en réserve et en plus de ça ils sont même pas foutus de me le dire on va me prendre encore une fois pour un mec qui est pas sérieux vas-y on va appeler la dépanneuse non tu vas pousser mais t'es un grand malade pourquoi ce serait à moi de pousser je peux pas te pousser vas-y elle est loin nous sommes arrivés sur vitry sur scène pour la brigade ça va mourir c'est moi je t'ai vu un peu de loin là ouais j'ai vu peut-être que ce soit disant manager qu'est ce qui se passe tout de suite il a ruiné ma vie ce mec là il y a deux ans il a ruiné ma vie c'est quoi le délire c'est quoi le délire tu as ruiné sa vie ouais je me rappelle de toi c'est quoi le délire mais je vais t'expliquer lui c'est un mec il a voulu percer dans l'univers des fast-food ouais le mec il arrive même pas à terminer une le guette non 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 c'est pas bien c'est pas bien excuse toi excuse toi non excuse toi vraiment c'est blessant ouais désolé tu sais quoi pour me faire pardonner il va venir manger avec nous vas-y viens manger avec nous les gars j'ai pas faim tu vois ou pas il a pas faim il a faim mec non c'est vrai ta bulle ta bulle vas-y viens viens manger ouais viens manger bon les gars nous sommes arrivés chez l'humeur du chef c'est ce restaurant ouais j'espère que c'est vrai bon les gars on va s'installer on va choisir nos burgers bonjour vous avez choisi votre commande les gars et en attendant c'est le saviez-vous c'est parti que le banqueur en france est encore plus consommé que le jambon beurre merci tata merci tata merci tata merci tata elle a fait le saviez-vous plus que le jambon beurre tu connais le jambon beurre toi oui je connais le jambon beurre je t'en fous de moi non mais non regarde t'as vu non mais non raconte ça à la juge ouais viens 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 la commande qui arrive on va manger les gars les burgers sont arrivés monsieur le manager qu'est-ce que vous avez pris concrètement moi j'ai pris le poulet avocat monsieur Younes moi j'ai pris mon hamburger avec des crevettes crevettes il y a de l'aimental les gars moi je me suis lancé j'ai pris avec du foie gras et des champignons j'ai jamais goûté le foie gras et pour finir un petit supplément il y a celui-ci sans pain avec de la pomme de terre ça a l'air d'être quelque chose mais pour l'entrée les gars vous savez que nous malheureusement on mange pas de salade donc nous avons pris les grits de cheddar bacon monsieur le manager lance-toi alors là j'ai pris le poulet avocat oh babab oh le manager qu'est-ce que tu en as pensé honnêtement franchement ouais avocat il ramène un coco doux et le poulet avocat est croustillant avec son cheddar épicé c'est une dingue vraiment oh la 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 franchement l'avocat le poulet on est perdu c'est passé dans un resto gastronomique ou dans un fast food ce qu'on a mangé là là d'accord c'est pas de la gastronomie ouais et c'est pas un bistrot c'est un mélange des deux donc ça s'appelle le bistronomie ça existe vraiment et ouais mais la vraie question je me pose c'est on dit le bistronomie ou la bistronomie il a regardé sur google il est nul yunesse lance-toi oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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